Salut les voyageurs, moi c'est Manon et on se retrouve aujourd'hui pour vous aider à préparer votre PVT en Australie. On va voir ensemble dans cette vidéo les 5 erreurs à éviter lors de la préparation de votre voyage. L'erreur numéro 1, c'est de partir trop organisé. Je suis passée par là et je sais à quel point ça peut être stressant de préparer un voyage à l'autre bout du monde, mais attention si vous êtes trop organisé, vous risquez de devoir vous priver de liberté et du coup de ne pas profiter pleinement de ce que l'Australie a à vous offrir. L'erreur numéro 2, c'est au contraire de ne pas être suffisamment organisé. Et là, vous pouvez du coup devoir faire face à des imprévus et ça engendra une perte de temps et donc une perte d'argent. L'erreur numéro 3, c'est de ne pas prévoir suffisamment de budget. Attention l'Australie est un pays qui coûte cher et si vous n'avez pas de budget et que vous partez les poches vides, ça peut devenir problématique. De toute façon, lorsque vous allez faire la demande de visa sur le site du gouvernement australien, vous allez devoir télécharger une preuve financière. L'erreur numéro 4, c'est de louer un logement depuis la France. Je le déconseille vraiment à tout le monde, je vous conseille d'attendre d'arriver sur place et de visiter le quartier pour pouvoir vraiment sentir l'atmosphère, voir si c'est un quartier qui vous plaît, s'il est proche de votre travail ou s'il est proche de votre école pour ceux qui font des études. L'erreur numéro 5, c'est de penser que l'Australie est un eldorado. Certes, l'Australie regorge d'opportunités professionnelles, mais ce n'est pas si facile d'obtenir la résidence permanente et ça, il y en a encore pas mal d'entre vous qui ont du mal à le réaliser. Donc voilà, je souhaite vraiment à tout le monde de pouvoir passer le maximum de temps possible en Australie, c'est juste une aventure extraordinaire, mais gardez en tête que ce n'est pas si facile d'obtenir cette fameuse résidence permanente. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo avec Nicolas qui lui a obtenu la résidence permanente en moins de trois ans, donc ça donne quand même espoir, et je vous invite à la visionner, vous pouvez la retrouver juste ici. Cette vidéo est terminée pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve dimanche pour la prochaine vidéo sous le même format, c'est à dire vidéo très courte avec mes conseils. A très bientôt !